BSTV, toujours présent pour vous informer. Bonsoir et voici le contenu de ce journal. Juste après le sommet de Luanda, Joseph Kabila n'a pas pris du repos. Le chef de l'État congolais s'est entretenu avec le vice-président soudanais, mais aussi participé à une tripartite RDC Congo-Brazzaville et Angola. Toutes ces rencontres visaient le renforcement de la diplomatie, la sécurité, mais aussi rappelé aux acteurs politiques congolais le respect de la volonté souveraine du peuple. Déchu par une motion de défiance le vendredi dernier à l'Assemblée provinciale de la Choapa, Cyprien Lomboto a saisi la cour constitutionnelle. Le gouverneur de la Choapa tente d'obtenir la validation de cette motion qu'il a évincée de son fauteuil. Cyprien Lomboto est accusé de mégestion. Journée mondiale de l'épargne, la République démocratique du Congo célèbre sous le thème « Épargner en RDC, pour mon avenir, oui c'est possible ». Pour la RDC, l'épargne est une vertu et les femmes et les enfants en constituent la cible. C'est en marge de la réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre que Joseph Kabila s'est entretiennu avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cet entretien a eu pour objectif de renforcer le lien de coopération et d'échange, réaffirmant ainsi les relations de fraternité et d'amitié entre ces deux États-sœurs en vue de consolider la paix et la sécurité dans leur pays. Les deux présidents ont partagé les informations liées à la sécurité pour favoriser un climat de paix et encourager la coopération entre l'Angola, le Congo et la RDC. Après ce face-à-face, c'est jouant aux deux chefs d'État, le président angolais Edouard Dodo-Santos. Mise autour d'une table, les trois chefs d'État ont discuté autour de l'accord du dialogue inter-congolais sous la facilitation de Demkojo. Un accord salué par Edouard Dodo-Santos et Denis Sassou Nguesso qui ont exhorté de ce fait les acteurs politiques congolais au respect de la loi et de la volonté souveraine des électeurs. Le président angolais renchérit en disant qu'il vaut mieux prendre quelques mois de plus pour tenir en toute sécurité et tranquillité les élections au lieu de suivre des voies incertaines de la violence. Un combat que soutient Joseph Kabila Kabangé pour le bien de la nation congolaise. Après les assises ténues à Luanda, le président Joseph Kabila s'est entretenu avec le vice-président soudanais dans le cadre des relations bilatérales qui unissent deux pays. Au cours de cette rencontre, le vice-président soudanais a témoigné son soutien au président Joseph Kabila pour les jalons posés par les conclusions du dialogue ténu récemment à Kinshasa. Chose que le Soudan vient d'expérimenter il y a deux semaines, le 10 octobre dernier lors de la clôture du dialogue ténu au Soudan. Démontrant que le rapport de ces assises a été signé par 85 partis politiques et 45 groupes armés pour privilégier la paix au Soudan. Le vice-président soudanais a à cette même occasion abordé les questions relatives au partage du pouvoir, l'égalité, le droit de l'homme, la bonne gouvernance et la démocratie. Cet échange a permis aux deux chefs d'État, congolais comme soudanais, de reconnaître l'importance de sortir d'un climat de guerre, se levant ainsi le fait que le dialogue ne veut pas dire qu'il y a un plus grand, un plus petit, un plus puissant ou un plus faible, mais plutôt un cadre qui permet d'évoluer, de collaborer ensemble pour le bien suprême du peuple. Une nécessité mise en place par Joseph Kabila Kabangé en garant de la constitution congolaise. C'est au cours d'une plénière à l'Assemblée provinciale du Sankourou que les députés provinciaux présents ont élu Martin Chongo Emongo, président de l'Assemblée provinciale. Ce scrutin a eu lieu après la déchéance de l'ancien président de cet organe, Charles Pongo Dimandja. Ce dernier a été dépourvu après 15 mois à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale. Cependant, une motion de retrait de confiance a été initiée et signée par la majorité de ses élus du peuple qui l'accusent de freiner le décollage du Sankourou en violant les articles 24 et 204 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Après avoir été élu président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Martin Chongo Emongo cède à son tour son poste de rapporteur au député provincial Grégoire Njounjou. Rappelons que cette nouvelle province de Sankourou est pilotée par le gouverneur Oulungou Ekunda. Le gouverneur déchu de la province de La Chouapa, Cyprien Lomboto, a saisi la cour constitutionnelle pour obtenir l'invalidation de la motion qu'il a évincée de son poste vendredi dernier. A l'issue du vote de la motion de défiance déposée par les députés Boimbo Mbelli à l'Assemblée provinciale de La Chouapa, 12 de 15 députés présents à l'Assemblée ont voté le départ du gouverneur et 3 ont voté contre. Il lui est réproché de détournement des fonds publics, outrage à l'Assemblée provinciale. Après la déchéance du gouverneur Cyprien Lomboto, le bureau de l'Assemblée provinciale a notifié l'intéressé et il compte saisir la commission électorale nationale indépendante pour organiser une nouvelle élection de gouverneur de province. Pour l'instant, le gouverneur Lomboto cesse de gérer la province et son gouvernement est réputé démissionnaire. Toutefois, l'intérim est confié à madame le vice-gouverneur pour gérer les affaires courantes. Cyprien Lomboto a quitté Bohendé jeudi soir pour Kinshasa où il a rencontré le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Evaristo Bouchab, autorité morale de son parti. Cyprien Lomboto, ancien commissaire spécial de La Chouapa, a été élu gouverneur en mars dernier sur la liste de la majorité présidentielle. Un projet pilote pour lutter contre l'insécurité a été lancé par la Monusco dans le territoire du Vira au sud Kivu. Ce projet a été motivé par l'assassinat de deux personnes par des inconnus au centre-ville du Vira il y a de cela trois mois. La mission onusienne fait appel au chef de quartier, à la police et aux membres du conseil de sécurité à s'impliquer pour le succès de ce projet. Il s'est de noter que la Monusco a mis à la disposition de ce dernier les motos et les conteneurs devront servir d'abri à la police. Elle s'engage à mettre deux numéros verts pour permettre à la population d'alerter sur des cas d'insécurité. Ainsi, la Monusco demande une forte collaboration entre la population et la police nationale pour parvenir à l'efficacité de la lutte contre l'insécurité à Ouvira. De ces faits, la police doit informer la population de ces différentes actions. De leur côté, les habitants doivent moucharder le suspect et autres fauteurs de troubles pour la bonne marche de ce dit projet dans les territoires du Vira au sud Kivu. Une succession d'accidents s'est produite dans la nuit de ce dimanche sur la route Bypass dans la commune de Lemba, Kinshasa. Plus ou moins huit véhicules ont été endommagés cette même nuit, mais aussi des blessés ont été enregistrés. Selon plusieurs témoins, ces accidents sont causés par un grand trou d'au moins trois mètres de profondeur créés par les agents de la régie des eaux, non loin de l'entrée du camp Kabila, ex-camp Mobutu. Cette série d'accidents a commencé aux environs de deux heures du matin. Le premier véhicule tombé dans ce trou a été répéché par les habitants de ce quartier environnant l'avenue Bypass. Ensuite, d'autres véhicules se sont percutés pendant qu'ils tentaient de dévier en toute vitesse ce trou béant. Jusqu'à dix heures du matin ce lundi, une voiture de marque Land Rover est restée bloquée dans ce même trou. Les chauffeurs et conducteurs des véhicules endommagés attribuent ces accidents à la régie des eaux qui devraient en principe recouvrir ce trou après les travaux. Il s'agit de noter que cette série d'accidents est non seulement causée par le trou creusé par la régie des eaux, mais aussi le manque d'éclairage public sur la route Bypass. Depuis plusieurs semaines, la monnaie congolaise se déprécie face aux dollars américains dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le cas de la ville de Lubumbashi dans le Haut Katanga où cette dépréciation a fait prendre l'ascenseur les prix de produits de première nécessité. Un habitant de la ville inquiet face à cette situation avoue qu'un pain qui coûtait 100 francs revient actuellement à 150 francs. La bouteille d'eau qui revenait à 500 francs revient maintenant à 700 francs. Une botte des légumes qui revenait à 300 francs coûte actuellement 500 francs, soit une hausse de 60%. Certains magasins et boutiques de la capitale louchoise ont même supprimé la mesure de notifier le prix en bas de chaque produit. Rappelons que cette révision à la hausse de prix est consécutive à la baisse de la valeur de francs congolais face aux dollars américains. Le taux de change n'est plus stable. Un dollar américain est changé aujourd'hui à 1190 francs congolais. La dépréciation du franc congolais réduit sensiblement le pouvoir d'achat des personnes qui ont de petits revenus et qui sont payées en monnaie locale. Depuis 1924, le Monde célèbre le 31 octobre de chaque année la journée mondiale de l'épargne. Cette commémoration a pour objectif d'apprendre à la population le bienfait de l'épargne. Pour la RDC, cette journée vise à inculquer la culture financière aux populations congolaises, sachant que tout le monde peut épargner, il suffit de consommer moins que son revenu. Ayant pris l'habitude de célébrer cette journée, il y a cinq années consécutives, les thèmes retenus en RDC et épargnés en RDC pour mon avenir, oui c'est possible. En 2016, toutes les parties prénantes au secteur financier congolais se sont données rendez-vous au jardin botanique de Kinshasa sous le leadership de la Banque centrale du Congo. Les conclusions de ces échanges devront donc être coulées sous forme de recommandations à exploiter à bon escient, en prenant du monde en compte les attentes de la femme, sachant que la cible est élargie aux femmes qui représentent plus de 50% de la population congolaise et dont l'implication au processus économique ne plus a démontré. Entendu comme la partie du revenu qui n'est pas consommée immédiatement en vue d'une utilisation future, l'épargne est capitale aussi bien pour l'épargnant que pour la nation. L'ancien général chrétien Michel Aoun est élu ce lundi 31 octobre président du Liban par un vote au Parlement. Il est élu avec 83 voix, 36 votes blancs et 8 annulés, rapporte le président de la Chambre de député Nabil Berry. Après 29 mois de vide institutionnel, ce vote met fin à un vide politique séternisé depuis deux ans et demi en raison de profondes divisions politiques et confessionnelles du pays. Âgé des 81 ans, Michel Aoun considère sa victoire comme un fruit d'un laborieux compromis entre les principales factions politiques habituellement promptes à s'affronter sur tout le dossier. C'était au cours de la 46e réunion organisée par les députés libanais pour élire un président que cette percée survient dans un contexte de paralysie et des institutions publiques et de malaise politique généralisé dans ce pays voisin de la Syrie en guerre. L'ancien militaire chrétien Maroni, indulé comme chef charismatique par ses partisans, succède donc à la magistrature suprême. Après plusieurs années de domination, le DCMP a renversé la Sve Club sur un score de 2 buts à 0 le dimanche au Stade des Martyrs de la Pentecôte, à mars de la 7e journée du championnat de la Ligue nationale de football de la zone de développement ouest. Les Immaculés ont imposé leur système de jeu et ont dominé la première mi-temps. Les poulains de l'entraîneur Otis Ngoma, suite à une combinaison de jeux, ont trouvé le chemin du but à la 24e minute grâce à Francie Kazadi après avoir été servi par Rikki Toulenghi. La pression de Darigmen va une fois de plus payer à la 31e minute. Francie Kazadi va réussir un doublé en complicité avec Mbidi Mavunga et le DCMP va dominer jusqu'à la fin de la première période. Au retour de vestiaire, les Moscovitch ont multiplié les efforts avec tant de coups francs qui passent au-dessus de la barre transversale. Malgré les changements effectués par l'entraînant de l'ASV Club, Florent Ibenguet, les Dauphins Noirs n'ont pas pu égaliser devant le DCMP qui a joué sa deuxième période à la défensive. Les Immaculés ont réussi à maintenir le score de 2 buts à 0 jusqu'à la fin du match. Ainsi s'achève cette édition d'information, voici de quoi elle a été composée. Juste après le sommet de Luanda, Joseph Kabila n'a pas pris du repos. Le chef de l'État congolais s'est entretenu avec le vice-président soudanais mais aussi participé à une tripartite RDC Congo-Brazzaville et Angola. Toutes ces rencontres visaient le renforcement de la diplomatie, la sécurité mais aussi rappelait aux acteurs politiques congolais le respect de la volonté souveraine du peuple. Déchu par une motion de défiance le vendredi dernier à l'Assemblée provinciale de la Choapa, Cyprien Lomboto a saisi la co-constitutionnelle. Le gouverneur de la Choapa tente d'obtenir l'invalidation de cette motion qu'il a évincée de son fauteuil. Cyprien Lomboto est accusé de mégestion. Journée mondiale de l'épargne, la République démocratique du Congo célèbre sous le thème Épargner en RDC, pour mon avenir, oui c'est possible. Pour la RDC, l'épargne est une vertu et les femmes et les enfants en constituent la cible. Tout le plaisir était pour nous de vous sécuriser par l'information. Merci et à la prochaine sur BSTV.